Coucou les Verseaux, Ascendants, Signes Lunaires et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, le mois d'août a déjà commencé, je suis un petit peu en retard, mais bon, j'ai eu des impondérables et j'ai aussi privilégié les guidances privées pour pouvoir donner satisfaction bien sûr aux personnes qui me les ont demandé. Donc l'essentiel c'est quand même que vous ayez les vidéos avec les messages pour le sentimental. Donc à propos des guidances privées, je n'en prendrai aucune sur les deux dernières semaines d'août car je vais m'accorder quelques jours de vacances avec mon fils, des vacances bien méritées. Alors vous pouvez toutefois me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible. Amis Verseaux, allons voir vos messages, vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent, les messages qui résonnent en vous avec votre situation bien évidemment. Allez Amis Verseaux, quelle couleur pour vous ce mois d'août ? Quelle couleur vous accompagne à un message ? C'est la couleur sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oui, honorez-vous, votre Dieu intérieur c'est votre âme, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes au fond de vous, que vous ne montrez peut-être pas à tout le monde, que vous montrez à certains privilégiés. Mais ici on dit qu'il faut que vous honoriez vos énergies, qu'il faut que vous honoriez en fait, honorez-vous. Alors je ne vais pas vous dire glorifiez-vous non plus mais honorez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour également. N'oubliez pas que vous êtes votre propre compagnon tout au long de votre vie, vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps tout au long de votre vie. Donc ici oui, aimez-vous, comprenez-vous, honorez-vous, respectez-vous. Bien, ici, quelle énergie avec quelle pierre ou quel cristal ? C'est l'aigle marine qui vous parle de vérité, donc ici vous allez vouloir être dans votre vérité, vous allez privilégier l'authenticité, aussi bien dans vos énergies propres que dans les énergies qui vous entourent. Vous ne voudrez vous entourer que de personnes authentiques, loyales, fidèles envers vous et envers elles également. Donc prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Honorez-vous, honorez votre Dieu intérieur pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir dire ce que vous avez à dire, pour pouvoir vraiment peut-être faire preuve de persuasion dans une situation ou une autre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, honorez-vous, respectez-vous, apportez-vous de la bienveillance, prenez conscience de vous pour être dans votre vérité, pour être dans votre authenticité, pour pouvoir justement faire circuler un message peut-être qui vous tient à cœur, vis-à-vis d'une situation bien spécifique, peut-être avec un ex-partenaire, peut-être avec votre partenaire actuel qui fait la sourde oreille également. Donc ici vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, vous voudrez vraiment être dans la vérité. Mais pour cela, il faut d'abord que vous nourrissiez et que vous respectiez qui vous êtes vraiment, que vous ayez confiance de qui vous êtes, que vous ayez conscience aussi, que vous êtes dans votre vérité également, d'accord ? Alors votre vérité n'est pas forcément la vérité de la personne d'en face, mais en tout cas il va falloir que vous exprimiez votre propre vérité pour que l'autre puisse entendre quand même les messages et en prendre compte, pour être en considération par rapport à vous, par rapport au message que vous avez à véhiculer, d'accord ? Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens ? C'est les dix de la pensée. Donc le dix de la pensée, on vous dit qu'il y a une situation qui va prendre fin en fait. Une situation qui vous perturbe et prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc ça y est, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'être dans votre vérité, d'être dans votre authenticité, dans votre puissance, dans votre puissance la plus grande pour pouvoir véhiculer les messages, pour terminer notre situation, pour mettre le mot fin par rapport à, oui, à une situation, peut-être par rapport à des sentiments, peut-être le mot fin par rapport à, justement, peut-être que vous voulez vous séparer d'une personne, ou peut-être par rapport à une procédure aussi, si vous êtes en plein divorce, vous allez dire maintenant stop, basta, il faut que maintenant cette procédure s'arrête. Donc ici, on met fin à une situation. On peut mettre fin aussi à une tristesse, à une nostalgie également, qui vous collait encore au cœur et à l'âme. Et ça y est, vous allez dire maintenant stop, je m'honore, je me respecte assez pour prendre conscience que maintenant, je ne peux pas rester dans les regrets, je ne peux pas rester dans les remords, et il faut que je passe à autre chose. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc c'est le moment de vous laisser complètement aller, une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance aussi. Donc là, c'est peut-être vous qui avez fini avec une codépendance, vous étiez codépendante ou addict à cette ancienne relation, à cet ancien amour. Également, vous vous dites, moi oui, mais avec cette personne-là, j'avais tout ce que je voulais, cette personne-là correspondait vraiment à ce que j'attendais. Ben non, sinon vous seriez toujours avec cette personne. D'accord ? Donc il y a vraiment, prenez conscience que si cette relation, si cette personne ne vous convenait vraiment, vous seriez toujours avec cette personne. La relation continuerait toujours. D'accord ? Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez le mot fin sur une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et ça va vous permettre de rebondir vers quelque chose de nouveau. Parce que quand on termine quelque chose, forcément, c'est pour nous amener à de la nouveauté, pour redémarrer une nouvelle dynamique dans sa vie, pour s'ouvrir à des rencontres sentimentales également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, le premier pas, c'est de mettre fin à une situation. Vous mettez le mot fin, vous actez le mot fin pour une situation. Allez ici, quels sont vos messages avec l'améthyste love ? Eh bien ici, on vous parle de remords et de regrets. Oui, il y a peut-être eu des remords, il y a eu des regrets, et maintenant, vous mettez le mot fin sur ça. Vous allez finir, vous en finissez avec ça. Enfin, en tout cas, il y a eu des remords et des regrets encore. Vous avez commencé encore le mois d'août avec ces remords, ces regrets. Ici, on peut vous dire que vous avez passé une période assez compliquée, parce que haute, ça peut être quelque chose de chaud, mais de chaud dans les complications. Ou ici, vous êtes en relation, vous voyez que ça peut correspondre, j'essaie de vous donner le maximum de messages. Ou ici, vous êtes peut-être aussi en relation avec quelqu'un, dans une relation charnelle, très épicée, où vous êtes vraiment en osmose, vous êtes vraiment complémentaire, mais vraiment, c'est quelque chose de très chaud entre vous. Il y a vraiment une attirance, une alchimie vraiment grande entre vous et cette personne. Bon, ici, on parle de quoi ? On vous dit que vous avez la sagesse et le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation. Vis-à-vis d'une situation pour laquelle vous avez le bon raisonnement, et pour laquelle vous allez mettre fin à cette situation. Bon, c'est pas mal. On est bien aligné ici. On sait vraiment dans quelle direction on veut s'engager, surtout. Donc, on a le bon raisonnement, on prend la bonne direction, on prend le bon chemin, on sait vraiment ce qui est bon pour soi. Pourquoi ? Parce qu'on s'honore. Parce qu'on est dans sa vérité, également. Vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité. Bien. Ici, on dit qu'il y a une transformation. Ah ben oui, c'est ce que vous voulez dire. À partir du moment où on met le mot fin sur quelque chose, on transforme les énergies et on va vers quelque chose d'autre. En tout cas, ici, ça vous donne des ailes. Vous allez avoir envie de croquer la vie à plein dedans. Vous allez vers du renouveau, en fait. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Je suis contente. Ici, on vous dit que vous allez être dans une atmosphère chaleureuse. Vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui est du signe du cancer, du lion, de la vierge. Peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un de ce signe-là qui va vous inviter, un collègue de travail ou peut-être un de vos amis. Donc ici, vraiment, vous allez passer des soirées de détente ou des barbecues de détente. En tout cas, vous allez vous passer de très bons moments ici à Miverso. Maintenant que vous n'êtes plus préoccupé par cette situation, forcément, vous êtes détendu et vous allez vous ouvrir à plus de gaieté et à plus de joie aussi. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance. Il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Donc ici, il y a vraiment un renouveau qui est acté. C'est vraiment une chance, une belle opportunité qui vient vers vous. Une nouvelle rencontre, vraiment la possibilité de sortir, de s'amuser, de s'éclater, de se changer les idées après une situation qui a été galère, qui a été compliquée. Donc ça y est, oui, on revit. On renoue avec la vie ici. La rencontre en elle-même n'est pas actée, n'est pas présente, mais on vous dit qu'il y a un renouveau. Donc il y a des fortes chances que vous rencontriez de nouvelles personnes. Alors peut-être que ça se concrétisera ou pas, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être que si, ce sera juste une relation charnelle, puisqu'on a quand même une relation qui est épicée, qui est caliente. Ici, on vous dit que vous avez eu des remords par rapport à une situation qui a été assez compliquée, assez chaud. Ça a été assez chaud, cette situation. Vous avez quand même été très inquiets et inquiets par rapport à cette situation. En tout cas, on vous dit que vous vous en sortez. Vous vous en sortez de cette situation parce que vous avez le bon raisonnement. Parce que vous allez savoir avoir le bon raisonnement, vous allez savoir la bonne sagesse. Vous allez trouver les bonnes paroles. Vous allez trouver la bonne communication parce que vous serez dans votre vérité. Vous saurez vous faire entendre. Donc d'où tous ces messages-là qui vous disent, oui, ne t'inquiète pas, tu en sors de tout ça. Tu en sors de cette situation, oui, qui a été compliquée, qui t'a peut-être donné des remords, mais maintenant, tu as le bon raisonnement par rapport à ça. Maintenant, il faut laisser ça derrière toi, il faut avancer. Donc ici, vous allez vous faire entendre par rapport à ça. Et vous allez vous faire entendre, mais avec beaucoup de diplomatie. Vous allez savoir vraiment exprimer ce qu'il y a à exprimer. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre le mot fin de la vie de cette situation. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un règlement de compte, entre guillemets, avec votre ex-partenaire aussi. Vous allez lui dire vraiment le fond de votre pensée, mais il n'y a pas de colère ici. Vous n'allez pas le faire avec la colère. Vous allez juste dire être factuel, en fait. Vous allez lui énoncer les faits avec votre raisonnement, avec votre sagesse, avec calme, en fait. Et c'est là où vous allez faire mouche par rapport à cette personne. Vous allez lui montrer quelle belle personne vous êtes et à quel point vous êtes dans votre propre vérité et pas lui ou pas elle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a un renouveau. Ici, il y a une transformation. Bah oui, vous transformez votre vie, vous actez à un renouveau. Ça y est, vous reprenez votre liberté. Vous vous sentez de nouveau léger et légère. Vous vous êtes délaissé d'un poids. Vous vous êtes débarrassé d'un boulet. Donc ici, bah oui, on a envie de croquer la vie à plein dedans. C'est ce que vous allez faire. Vous allez accepter les invitations. Vous allez vivre des bons moments chaleureux, détendus. Et ça va vraiment des moments conviviaux également. Et on vous dit que ce sont des belles opportunités. Vous saurez saisir les belles opportunités. Ces moments-là sont une belle chance ici pour passer à votre chose, en fait. Pour vous changer des idées. Pour vous dire, ça y est, oui. Ça, c'est derrière moi. Et maintenant, voilà. Ma vie, ça va être quoi ? Ça va être des moments chaleureux. Ça va vraiment être des moments passés avec des personnes que j'aime, que j'apprécie. Donc ici, oui, ça c'est ce que je veux mettre en place. C'est ce que je veux vivre. Je veux être heureux et heureuse. Bah oui, le bonheur commence par vous. C'est vous qui devez être à l'initiative de votre propre bonheur. C'est personne d'autre. Et ça, vous allez, ou vous l'avez compris, vous allez le comprendre. C'est pour ça que c'est une belle opportunité. C'est une chance de comprendre ici que le bonheur ne dépend que de vous, finalement. Ici, on dit que par rapport à des remords et des regrets, on va acter un renouveau. On transforme. On en a fini avec ces remords et ces regrets. On les laisse derrière soi. On met le mot fin là-dessus aussi. Bien. Donc ici, on redémarre. On va être à l'initiative. On va créer le changement. Vous allez créer le changement dans votre vie. Ici, on dit qu'il va y avoir des moments calientés. Ça va vous permettre de passer des moments, des soirées détendues, des moments vraiment détendus avec cette personne. Alors, c'est peut-être des moments calientés avec votre autre, avec votre relation. Peut-être qu'ici, c'est juste une relation comme ça, mais c'est quelqu'un... Vous avez cette personne dans la peau, il vous a dans la peau. Ça ne veut pas dire forcément que vous vous aimez. Non, il n'y a pas forcément un amour avec... Je t'aime à la folie. Oui, mais ici, c'est surtout charnel, en fait. C'est très... Vous pouvez sentir cette personne qui rentre dans une pièce sans l'avoir vue, en fait. Vous le ressentez. Donc, ici, il va y avoir des soirées assez épicées, on va dire, entre vous et une personne au mois d'août. Bon, vous avez raison. Si ça vous fait du bien, si ça vous permet de vous changer les idées, ben oui, vous avez raison. Faites-vous du bien, c'est ça. Peut-être qu'ici, ça pourra déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux aussi. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis quelque temps déjà dans ce genre de relation, mais ça perdure, et ben écoutez, continuez. Faites-vous plaisir. De toute façon, on n'a qu'une vie. Donc, si ça vous permet de vous honorer. De toute façon, vous êtes dans la vérité. Vous savez ce que vous avez à attendre ou pas de cette relation. Donc, oui, tout va bien. Ici, on dit que vous avez la bonne sagesse, le bon résonant par rapport à un coup de chance, par rapport à une opportunité qui va se présenter dans votre vie sentimentale. Donc, ici, vous saurez le gérer avec le recul nécessaire. Donc, c'est plutôt pas mal ici, amis versos. Il y a des belles choses. Il y a des très très belles choses qui viennent vers vous, la sagesse, la transformation, de belles opportunités. Et on va aller voir l'oracle de Médéor, s'il confirme tout ça, ou s'il nous donne d'autres messages. Il y a eu un blocage. Le blocage, c'est ça. Vous avez été bloqué, vous êtes peut-être encore bloqué, mais vous allez lâcher prise. Donc, c'est pour ça, c'est parce que vous lâchez prise que vous allez pouvoir mettre le mot fin sur une situation. Vous mettez le mot fin sur une situation. Vous voyez comme ça peut vous parler quelle situation dans votre vie, parce que forcément, vous êtes différents versos. Pour vous et pour vous toutes, ce ne sera pas la même situation, bien évidemment. Allez, on va essayer. Allez, ici, on vous parle de quoi ? De réconciliation. Ben oui, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec la vie, avec l'amour, déjà, c'est déjà pas mal. Vous allez vous réconcilier avec un partenaire, avec un ex. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles de quelqu'un, peut-être de votre ex maintenant, ou d'un ex il y a peut-être quelque temps déjà, c'est possible. On va dire que vous allez vous parler. En tout cas, il y a des réconciliations. Il y a une belle énergie. Il y a une transformation. Cette réconciliation, vous vous réconciliez avec vous, vous vous réconciliez avec l'amour, ça va apporter une belle transformation dans votre vie. Ici, on est serein, on est centré, on sait vers quand on veut aller, on sait vers quelle transformation on veut apporter dans sa vie. Oui, par rapport à des disputes qui n'ont plus lieu d'être. Vous vous transformez par rapport à ces disputes, ces disputes n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous n'en voulez plus. En tout cas, vous terminez avec ces disputes, oui. Vous terminez avec une personne qui vous jalouse, en fait. C'est pour ça que vous mettez le mot fin aussi par rapport à une jalousie. Également, une jalousie, une personne qui vous jalouse, parce que vous êtes heureux et heureuse en ménage, ou qui vous jalouse parce que vous avez su rebondir suite à une rupture, ou si vous êtes votre ex-partenaire qui vous jalouse aussi. Il peut y avoir une réconciliation par rapport à ça, mais ce n'est pas parce que vous vous réconciliez que vous allez retourner avec cette personne. Si cette personne était jalouse, s'il y avait de la jalousie, si c'est ça qui vous a séparé, vous ne retournez pas avec cette personne. Vous lui direz, ok, je peux te garder dans ma vie en tant que Camille, mais basta. Mais ça ne se fera pas parce que la jalousie, cette personne essaiera quand même de contrôler votre vie. Attention à ça. Ici, oui, vous allez lâcher prise par rapport à cette jalousie. Oui, vous allez lâcher prise par rapport à la jalousie et aux disputes. Vous lâchez prise par rapport à la jalousie pour ne pas rentrer dans les disputes. Vous en avez fini avec tout ça. Vous êtes passé à autre chose, en fait. Oui, vous avez quand même la transformation. Vous avez transformé des énergies, vous êtes passé à autre chose. Et oui, vous avez retrouvé la paix intérieure, en fait. C'est pour ça. Vous dites non à une situation, vous en avez fini avec une situation, parce que vous avez retrouvé la paix intérieure, parce que vous êtes bien alignés, parce que vous avez la bonne sagesse, parce que vous avez le bon raisonnement, également. Et que maintenant, vous voulez aller faire quelque chose de beaucoup plus constructif, qui vous ressemble, et aussi qui correspond à votre paix intérieure, qui correspond à votre moi profond, en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous honorer, en ignorant, peut-être, les tentatives de provocation, et en allant vers quelque chose de complètement différent, en fait. Allez, et message pour les versos. Et décon. Ok, alors que des miroirs vont nous dire quoi ? Ok, alors. Et si, quelle est votre énergie Pour ce mois D'août Voilà Et on va aller voir votre conseil Avec Les déesses Voilà Allez, les versos du premier décan Ici, quelle est votre énergie Eh bien, c'est les sentiments romantiques Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu Donc ici, par rapport à un renouveau En tout cas ici, vous avez peut-être quelqu'un qui vous titille Qui vous inspire Quelqu'un qui vous attire En tout cas, on vous dit que les sentiments qui vont naître Entre vous et cette personne C'est d'où la transformation Ici, le renouveau également Il y a un renouveau qui est attendu pour vous Un universo du premier décan Et ce sont des sentiments réciproques C'est des sentiments authentiques Vous serez dans votre vérité avec cette personne Dans des sentiments vraiment vrais Authentiques, réels, sincères Autant mieux Et qu'ici, on dit que oui Il y a une victoire par rapport à la fatalité Vous avez dit non à quelque chose C'est une victoire pour vous Ça vous permet ici d'aller vous consacrer À un renouveau romantique À un renouveau sentimental Donc oui, on en a fini Avec la situation Qui nous entravait Qui nous empêchait D'aller où on voulait Il y a une victoire On met le mot fin Ça y est, c'est fini On en a fini Et on va se consacrer À cette nouvelle relation Ici On parle de pied des stades Donc ici Ici, vous allez avoir une vénération mutuelle L'un envers l'autre Parce que lui ou elle À traverser des choses compliquées Vous, vous venez de terminer Une relation Une situation compliquée Donc ici, vous allez parler de vos expériences Ici, vous allez confronter vos expériences Et vraiment, vous allez vous Vous allez vous Comment dirais-je Vous allez créer une Une admiration mutuelle L'un envers l'autre Donc ici, vous allez vous mettre sur un pédestal L'un envers l'autre Donc attention Attention à ça Donc là, on parle de solitude dans le couple Donc c'est par rapport à ce que Je pense qu'ici C'est ce que vous avez vécu précédemment Cette personne La personne que vous avez rencontrée A vécu ça précédemment C'est possible D'où la victoire Vous êtes sorti de cette situation Ou qui vous avait enfermé C'était quelque chose Vous ne saviez pas comment sortir de cette situation De l'amour en cage Et en fait, vous vous en sorti victorieux aussi Pour aller vers un renouveau sentimental également Et la personne que vous avez rencontrée Elle va vous mettre sur un pédestal Parce qu'elle aura vécu la même chose que vous Elle comprendra par ce vers quoi Vous êtes passé aussi Et ça va vous faire du bien D'être compris Forcément Ici Quelle déesse a un message pour vous ? C'est Aphrodite C'est la déesse du plaisir Vous êtes une œuvre d'art céleste Magnifique et sensuelle Voyez le pédestal Vous êtes une œuvre d'art Donc ici On vous vénère La personne que vous allez rencontrer Va vous vénérer Faites de votre bien-être Remarquez à quel point Votre esprit créatif et coloré Et l'amuse de la muse de l'expression Et la muse de l'expression orgasmique du soi Pour vous-même et pour tous ceux présents Dans le tourbillon dansant de votre vie Vous allez emmener toutes les personnes autour de vous Dans un tourbillon créatif Coloré Parce que vous allez retrouver la joie de vie Parce que ça y est Vous sortez d'une cage Vous sortez d'une cage Dorée peut-être Ou pas Vous sortez d'une cage Et maintenant vous avez envie De vivre votre vie Et d'aller vivre un amour authentique Un amour vraiment Comme vous le ressentez vous D'accord ? C'est plutôt pas mal Pour vous amis verso du premier décan Ici Les verso du deuxième décan On vous parle de quoi ? Votre énergie ici Pardonner et apprendre Oui il va falloir que vous pardonniez Vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à ça Vous allez avoir la bonne attitude Vous allez lâcher prise Donc à partir du moment où on lâche prise Ça veut dire qu'on est prêt à pardonner C'est parce qu'on sait qu'on a appris Qu'on a expérimenté Par rapport à la situation Donc oui en libérant le passé Vous vivez davantage d'amour Au moment présent Bah oui On met le mot fin On libère le passé On lâche prise On passe à autre chose Vous passez à autre chose Donc oui C'est votre énergie Vous passez à autre chose Vous passez à autre chose pour faire quoi ? Et vous passez à autre chose pour Parce que vous avez su travailler Vous avez su travailler par rapport aux regrets Aux remords que vous avez peut-être eu Vous avez su travailler pour vous remettre en question Pour guérir Pour penser votre cœur Pour pouvoir de nouveau vous ouvrir Vous ouvrir à l'amour Et vous allez acter un changement Ce travail que vous avez mis en place C'est pour justement Mettre du renouveau dans votre vie Pour apporter du changement Ce changement va vous donner des ailes C'est ce qu'on vous dit ici Donc c'est plutôt de jolies énergies Pour vous amis verso du deuxième décan Ici on parle de La rencontre Bah oui Il y a une belle rencontre qui vient vers vous Attention quand même A la stratégie On vous dit Fuis-moi je te suis Non c'est quoi ? Fuis-moi je te suis Ah oui Fuis-moi je te suis Je te suis Tu me fuiras Je ne sais plus comment c'est Bref Attention à ne pas rentrer dans ce jeu là D'accord ? Parce qu'après ça peut être un jeu Qui n'est pas très sain non plus Donc ici il y a une belle rencontre Qui vient vers vous Attention à la stratégie amoureuse A la stratégie de séduction Que vous allez mettre en place En tout cas Mais il y a une belle rencontre Qui vient vers vous Une nouvelle relation Qui vient vers vous C'est plutôt pas mal Bah oui Parce qu'on a travaillé pour ça en fait On sait qu'on va aller vers une nouvelle rencontre On va aller vers de nouveaux sentiments On a mis le mot fin sur quelque chose C'est pas pour rien Ici Ici Quelle déesse vous accompagne Et son message C'est Hatshepsout Première femme pharaon en Égypte Souvenez-vous de votre structure royale Et maintenez-la à tête haute Dans l'excellence Même si vous devez prétendre Jusqu'à ce que cela devienne une réalité Honorez-vous Ressentez-vous comme une déesse Ou comme un dieu Jusqu'à ce que vous en deveniez vraiment un Dans votre attitude Dans votre pensée Également C'est ce qu'on vous dit Ici Visez l'excellence Visez l'excellence Dans la nouvelle rencontre Dans la personne que vous voulez rencontrer Mais pour vous aussi Visez l'excellence Vous êtes l'excellence D'accord ? Le plafond de verre N'a aucune prise sur vous Agissez en pionnier Oui en pionnière Et elle est là Où personne n'est allé auparavant Bah oui De toute façon Vous êtes des personnes Qui aiment expérimenter Donc tout Vous êtes dans la recherche également Vous allez rechercher Quelque chose que vous n'aviez jamais vécu Jusqu'à présent La nouvelle rencontre Cette nouvelle rencontre Qui est indiquée ici Devrait vous combler En fait C'est ce qu'on me dit ici Vous allez être comblés Par cette nouvelle rencontre Parce que ça ne correspondra Parce que vous n'avez rien Vécu jusqu'à présent C'est plutôt pas mal Ici Pour les 3ème décan Engagement Donc ici On va s'investir Votre vie amoureuse S'élève à un niveau supérieur D'engagement Donc vous allez rencontrer Une nouvelle personne Vous êtes que depuis Que vous avez dit non Vous êtes peut-être déjà Avec une personne Parce que Vous avez peut-être un moment Déjà que vous avez dit non En tout cas ici Vous allez vous investir Vous allez vous engager Dans une relation Vous voulez faire progresser Cette relation Vers quelque chose de sérieux En tout cas vous en avez envie Bien Ici Bah oui Vous allez vivre un rêve En fait Vous ouvrez la porte Sur vos rêves Vous allez vivre enfin Le rêve que vous espériez Au niveau sentimental Vous allez vivre l'amour Avec un grand A C'est pour ça que vous allez Vous engager Parce que justement Vous avez mis fin Peut-être par rapport A vos peurs aussi Vous avez mis fin A des doutes aussi Et vous vous sentez prêt Et prête Justement A ouvrir la porte Et aller vivre ce rêve Aller vivre un rêve éveillé A vivre quelque chose de beau Quelque chose que vous espériez En tout cas ça va vous donner des ailes C'est ce qu'on a vu Parce que vous êtes prêt Et prêt tout simplement Et ici on dit Le conte de fées Bah écoutez Vous allez vivre un véritable conte de fées Bah oui C'est pour ça que vous vous engagez En fait Et vous passez à l'action Vous passez Vous allez prendre Vous prenez votre vie en main C'est pour ça ici Que vous vous engagez Vous décidez de vous engager Pour prendre votre vie en main Pour agir Pour créer Pour que ce rêve Devienne réalité Pour que vous puissiez vraiment Vivre un vrai conte de fées Vous voyez Vous allez rêver Vous avez rêvé de cet amour Et bien vous allez le créer Vous allez le vivre en fait Et vous allez tout faire Pour que ce rêve Devienne réalité Pour que cet amour Que cet engagement Sois vraiment un conte de fées Que vous soyez vraiment Dans ces énergies là C'est plutôt joli C'est magnifique Ici Quel est votre message Et quelle déesse Et bien c'est la déesse Lilith Déesse de la souveraineté Votre partie lucide C'est que même si c'est merveilleux Que vos proches soient à vos côtés Vous n'avez pas besoin d'eux pour exister C'est ce que je dis souvent Vous n'avez besoin de personne Pour créer votre bonheur Une relation C'est deux personnes Qui savent vivre heureuse Chacune de leur côté En étant seule Et qui décident De vivre un bonheur ensemble C'est à dire que Si demain Cette personne vous quitte Ou que vous quittez cette personne Oui Vous aurez de la tristesse Parce que vous aimez cette personne Mais vous savez que Votre bonheur ne dépend pas d'elle Vous êtes capable De vivre de nouveau Heureux Après un certain temps Bien sûr À se dire Bon bah tant pis Je regrette cette personne Voilà Mais vous savez Que vous n'attendez pas Après cette personne Que vous êtes capable De vivre heureux Sans cette personne Vous voyez comme ça peut résonner pour vous Mais oui c'est exactement ça Vous n'avez pas besoin Deux de vos proches Ou de la personne Avec qui vous partagez votre vie Pour exister Peu importe Qui va ou vient Tout au long de votre vie Vous êtes unis au grand tout Vous n'appartenez à personne Vous êtes libre d'être Votre expression La plus complète Autonome Magnifique Et sensuelle Et ça De n'appartir à personne C'est la phrase Qu'il faut dire au verso Non tu ne m'appartiens pas Non tu ne m'appartiens pas Tu t'appartiens à toi Comme moi je m'appartiens à moi Et oui Vous êtes autonome Et vous voulez que l'autre aussi Soit autonome C'est la relation rêvée C'est pas pour autant Qu'on ne va pas privilégier entre elle C'est pas pour autant Qu'on n'est pas présent L'un envers l'autre C'est pas pour autant Que ça empêche d'être fusionnel Mais non Vous n'avez pas Vous êtes libre Et vous voulez que l'autre personne Se sente libre Voilà pour vous Ami verso C'est des jolies énergies En fait Vous reprenez votre liberté Et en fait Vous allez vers quelque chose De nouveau Mais qui correspond A ce que vous voulez vivre C'est plutôt pas mal Allez ici On va y voir Pour terminer Un message Avec l'oracle des Médéores Non pas l'oracle des Médéores L'oracle du chemin Par les d'or On va prendre celle-là Qui a fusé C'est la force Oui vous avez la force De mettre le mot fin Sur une relation Vous avez la force De prendre en main Votre vie amoureuse Vous avez la force D'être dans votre authenticité Eh bien écoutez Je fais des progrès J'ai trouvé tout de suite Donc on vous dit Le jeune homme de l'illustration Se trouve en parfaite harmonie Avec les forces de la nature Et joue la musique de l'âme Celle qui est pleine de sagesse Vous avez la sagesse On est en accord Bien que pacifique Il porte des flèches A la ceinture Et il sait que quelquefois Mieux vaut éviter Les conflits Et tourner les talons Cependant Il y a des moments Où il faut tenir bon Et lutter pour ses convictions D'où le fait d'être dans la vérité D'être puissant dans sa communication Pour acter quelque chose Une fin en fait C'est le cas aujourd'hui En tout cas ce sera le cas Au cas au mois de vous Défendez vos idées Contre vents et marées Êtes-vous prêt à le faire Ou craignez-vous de renoncer trop vite L'univers met à l'épreuve Votre foi et votre détermination Il va certes vous falloir du courage Mais vous savez que votre âme Ainsi que l'univers Sont là pour vous soutenir Le lâcher prise On vous respectera Ne lâchez pas prise Pardon On vous respectera beaucoup plus Et vous vous débarrasserez ainsi De l'un des schémas récupérants De votre vie C'est pour ça que vous mettez le mot fin Sur une situation bien précise En tout cas Quelque chose qui vous pesait Donc les affirmations Pour vous aider à avancer Au mois d'août Il y en a 4 Choisissez celle qui vous correspond le plus Qui vous aidera justement à avancer A avoir cette force en vous Pour acter une fin D'accord Donc première affirmation C'est j'écoute Ma sagesse intérieure Et je la laisse me guider Deuxième affirmation Je défends mes convictions Tout en respectant celles des autres Troisième affirmation J'utilise ma force à bon escient Quatrième affirmation Je suis portée par l'amour et le respect Oui par l'amour de vous-même Par le respect que vous vous portez A vous-même également Donc ici oui Ce sont de très très jolies énergies Et c'est bien pour conclure Pour conclure Non Pour conclure oui C'est plus français Mais là je fatigue C'est bien pour conclure Votre guidance J'espère que ça vous parlera J'espère que ça vous éclairera J'espère que ça vous inspirer Pour la suite de votre mois d'août N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait C'est gratuit Un abonnement Donc n'hésitez pas Prenez soin de vous Amis Verseau Je vous embrasse Et je vous souhaite Un très joli mois d'août Bye bye A une prochaine vidéo